Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News, au sommaire de l'actualité. A Madagascar, les députés et sénateurs proches du régime sortent de leur silence dans une émission spéciale diffusée mercredi 23 mai. Ils ont notamment appelé à l'apaisement des tensions politiques et à la tenue d'élections selon les prescrits constitutionnels. Opération de nettoyage à la tête des entreprises publiques en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a enterriné ce jeudi des changements à la direction de plusieurs entreprises publiques profondément endettées et gangrénées par une corruption généralisée. Et puis rencontre avec Aïda Demba-Sissé, l'une des révélations du Dakar 2018 qui se déroule actuellement dans la capitale sénégalaise. Autodidacte, l'artiste peintre rêve de devenir une actrice incontournable de l'art africain. Les parlementaires malgaches de la majorité présidentielle ripostent. Lors d'une émission spéciale diffusée ce mercredi 23 mai, les députés de la majorité ont dénoncé les agissements de l'opposition. Par ailleurs, un meeting sera organisé ce samedi 26 mai par la majorité. Le point avec Solange Dubois. Après leur sortie médiatique ce 16 mai 2018 à l'Assemblée nationale, les parlementaires pro-régime ont lancé une deuxième contre-offensive. Députés et sénateurs de la majorité ont en effet organisé ce mercredi 23 mai une émission spéciale à Anson Jombe, une offensive pour dénoncer les actions entamées par l'opposition contre le régime. Il provoque, insulte, dénigre et s'amuse avec un cercueil. Nous respectons la diversité et la divergence d'opinion. Toutefois, nous avons remarqué des écarts de conduite en tant que parlementaires et c'est pour cela que nous allons agir. Une sortie médiatique qui marque le début de la contre-attaque du soutien au régime car pour agir, les parlementaires ont prévu un meeting ce samedi 26 mai. Objectif, rassembler les citoyens partisans de l'apaisement, d'élections démocratiques et de stabilité. L'objectif premier est surtout de démontrer que le pouvoir a aussi une légitimité populaire que ceux qui mènent la manifestation du 13 mai ne représentent pas la population. Le dialogue n'est pas rompu. Ça pourrait éventuellement changer quelque chose si les députés pro-pouvoir réussissent à avoir l'affluence qu'ils espèrent. Par ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante, maître Errakoto Manan, a recommandé aux partis politiques de trouver au plus vite une issue consensuelle à la crise. Sans quoi passer la date du 13 juin 2018, la CENI sera alors amenée à publier une nouvelle proposition de calendrier électoral. Le 20 mai 2015, le gouvernement malien et les groupes armés signaient les accords d'Alger. Outre la cessation des hostilités, l'accord devait également permettre la mise en place des autorités intérimaires. Trois ans après, le nord du Mali est toujours en proie à des attaques terroristes, et ce, malgré la présence des forces de la MINUSMA et Barkhane. Le point sur la situation dans ce reportage. Il y a trois ans de cela, le gouvernement malien et les groupes armés parvenaient à signer un accord de paix après plus de sept mois de négociations. Cet accord dit d'Alger sert depuis des boussoles pour sortir les pays de la crise sécuritaire et politique qu'il traverse depuis 2012. Pour veiller à la bonne mise en œuvre du dit accord, il a été mis en place un comité de suivi qui est aujourd'hui à sa 23e session. Dirigé par l'Algérien Ahmed Boutache, ce comité a engrangé des résultats encourageants selon des observateurs. Parmi les points de satisfaction, on peut parler de l'installation effective des autorités intérimaires dans certaines régions où l'administration malienne était absente. Deuxième point de satisfaction, c'est surtout la volonté des partis à aller vite à la paix. Les partis s'accordent, les violents, ils se réunissent au sein du CSA, à savoir le comité de suivi de l'accord. Le troisième point de satisfaction, c'est surtout la mise en œuvre du MOC. Du MOC, à savoir le mécanisme d'opération de paix qui constitue une force où toutes les parties prenantes à l'accord sont représentées. Au moment où les acteurs de la mise en œuvre de l'accord se donnent des coups de frange pour sortir le pays de l'impasse trois ans après la signature de l'accord de paix, les conflits intercommunautaires au centre du pays qui ont déjà fait de nombreux morts et de déplacés viennent compliquer la sortie des crises dont le signe avant-coureur était déjà perceptible. Parmi les points négatifs où vraiment il y a des attentes à combler, on peut parler de la non-présence de l'État malien à Kidal, ce qui constitue un handicap pour la mise en œuvre effective de l'accord parce que sans la présence effective des autorités maliennes à Kidal, on ne peut pas parler de la réussite et du succès de l'accord. Le deuxième point qui reste un point important, ça c'est la sécurisation pour que l'ensemble des forces se fassent infrangées pour lutter contre le terrorisme. Ces groupes armés signateurs de l'accord d'Alger sont la coordination des mouvements de la Zawad et les mouvements de la plateforme. Mais malgré les avancées notables enregistrées dans la mise en œuvre du dit accord, il faut noter que des événements malheureux ont entraîné de lenteur dans sa mise en œuvre. Il s'agit entre autres de l'attaque du camp du mécanisme opérationnel de coordination à Gao, les conflits entre les différents groupes armés signateurs. Mais depuis, le gouvernement et les groupes armés travaillent en parfaite collaboration pour faire face aux défis multiples. Le plus immédiat est la sécurisation de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a confirmé ce jeudi 24 mai le remplacement de plusieurs dirigeants d'entreprises publiques endettés et gangrénés par la corruption. Cyril Ramaphosa s'est en effet engagé à lutter contre la corruption généralisée depuis son accession au pouvoir en février 2018 afin de relancer l'économie. Des signaux forts envoyés aux investisseurs et aux agences de notation qui avaient dégradé la note de l'Afrique du Sud en 2017. Solène Duplessis. Remaniement à la direction de plusieurs entreprises publiques sud-africaines, des entreprises publiques endettées et gangrénées par la corruption. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ainsi confirmé ce jeudi 24 mai la nomination de Fakamani ADB à la tête de l'entreprise publique d'électricité Escom. Changement de conseil d'administration également chez l'armurier public Denel, le géant des transports Transnet et la compagnie aérienne South Africa Express Airways au cœur d'affaires de corruption impliquant l'ancien président Jacob Zuma. « Actuellement, un nombre d'entreprises publiques connaissent des problèmes financiers, opérationnels et de gouvernance. Cela a des retombées négatives sur l'économie. Les mauvais résultats de ces sociétés sont la conséquence d'une corruption généralisée et d'une mauvaise gestion. » La lutte contre la corruption, le président sud-africain Cyril Ramaphosa en a fait l'une de ses priorités après avoir succédé à Jacob Zuma en février 2018. Le chef de l'État entend grâce à ces changements à la direction de plusieurs entreprises publiques restaurer la confiance des investisseurs et ainsi relancer l'économie du pays. « Il faut avouer que l'économie sud-africaine est en train de traverser, il n'est pas si difficile. Donc les mesures, ce n'est pas qu'au niveau des entreprises publiques, mais c'est au niveau de toutes les entreprises. Et pour ce qui est des entreprises publiques, la priorité, c'est l'ESCOM, c'est l'ESCOM qui est la plus grande entreprise. Et l'ESCOM aussi, c'est l'entreprise qui fournit en énergie toutes les autres entreprises et beaucoup des pays de la région. Donc si l'ESCOM venait à faire faillite pour des problèmes de gestion, pour des problèmes de management, ça risque d'entraîner toute l'économie sud-africaine et de déstabiliser toute la région de l'Afrique australe. L'assainissement des entreprises publiques nationales, une étape nécessaire à la reprise économique du pays, dont les prévisions de croissance pour 2018 ne dépassent pas les 1,4%. Les festivités de la Biennale de l'art africain contemporain se poursuivent dans la capitale sénégalaise. Le Dakar offre une vitrine aux artistes locaux et africains pour mieux faire connaître leurs œuvres, mais aussi partager leurs passions et rêves. Parmi les révélations de cette année, l'artiste-peintre Aïda Demba Sissé, découverte dans ce sujet d'Ibrahima Dhumaba. Elle a fait son chemin toute seule. Sa motivation, c'est son amour pour l'art. Malgré les contraintes et les défis, Aïda Demba Sissé essaie de se forger une carrière et un nom à travers la peinture. Aïda expose présentement ses œuvres en marge de la Biennale de l'art africain contemporain dans divers endroits de Dakar, la capitale du Sénégal. Je me suis inspirée des réalités africaines tout en restant dans le thème de la Biennale. L'heure est rouge, c'est vrai, mais il faut garder espoir. Les professionnels de l'art comprendront le sens de cette peinture. Passionnés de peinture, Aïda s'inspire de l'Afrique, des enfants de la rue, des albinos, des difficultés de la vie, entre autres thèmes. La profondeur et la qualité de ces tableaux attirent déjà l'attention des professionnels. Quand on me l'a présenté, je l'ai jugé à partir d'un tableau qu'elle a nommé « Lumière de la Biennale » pour rejoindre un peu l'œuvre de ses airs. Elle m'a séduit. Son langage artistique est extraordinaire. À travers ces tableaux, on lit son ouverture. On lit le cœur qu'elle a. On lit également son arracinement. Les prix des œuvres d'Aïda varient entre 150 000 et 350 000 francs CFA. Même si elle déplore le manque d'intérêt des Sénégalais pour l'art en général, les quelques visiteurs de son exposition sont séduits. Je trouve que ces tableaux ont encore beaucoup plus de valeur parce que c'est l'expression d'une personne. C'est quelqu'un qui ressort quelque chose du fond de ses tripes, du fond de son âme quelque part, et qui l'exprime à travers ces tableaux. Je trouve simplement que c'est sublime. J'avoue que je ne connaissais pas forcément l'artiste, mais quand j'ai vu les œuvres, ce que je retiens, c'est que c'est des œuvres agréables. Ça confère un bien-être. Donc je ne suis pas un furidard, mais je sais que ça confère un bien-être. Aïda Dembassissé est née le 11 mars 1995 à Dakar. Elle est mariée et mère d'un petit garçon. Les visiteurs de la Biennale verront ses œuvres jusqu'au 2 juin 2018 à Dakar. Cette 26e édition du Dakar est placée sous le thème « Le rouge », notamment pour parler d'émancipation, de liberté et de responsabilité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada